Merci d'être là, merci de soutenir les arbres qui ont vraiment beaucoup besoin de nous. Christophe nous l'a montré par des schémas très parlants. On a besoin de connaître, on a besoin de connaissances, on a vraiment besoin de cette objectivité aujourd'hui parce qu'effectivement on dit n'importe quoi au sujet des arbres et toutes ces grandes annonces de plantation elles masquent un massacre généralisé qui n'est pas encore prêt de s'arrêter, j'ai peur. Moi je viens de l'arboriculteur fruitière, c'est un milieu où on massacre beaucoup, c'est un milieu où la durée de vie des vergers, d'un verger de pommier elle est de 20 à 25 ans, c'est juste là où les arbres commencent à produire. J'ai la chance d'accompagner un verger en forme naturelle qui a 25 ans aujourd'hui et qui produit plus que les vergers qu'on est en train d'arracher parce qu'ils sont arrivés en bout de course, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus suivre, ils ne peuvent plus se régénérer justement, ils ne peuvent plus se renouveler comme on a vu sur certaines des photos. Et j'ai créé une approche de la taille des fruitiers qui s'appelle la taille des arbres libres. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça aujourd'hui. Je suis un peu inclassable dans ce monde des arbres. Je suis entre la technique, la poésie, la symbolique. Je trouve que toutes les approches sont nécessaires, toutes les approches sont indispensables. La science m'intéresse beaucoup, mais aussi l'approche sensible, la symbolique, tout ce qu'on peut dire. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Christophe tout à l'heure à propos de tous ces gens qui aiment les arbres. Peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas très bien où ça va me mener, mais par exemple, les gens aiment les oliviers, vous avez remarqué. Ils les arrachent en Espagne, au Maroc, en Italie, partout. Des oliviers centenaires, des oliviers millénaires, on est vachement fiers. Ah non, il y a un olivier qui a 1500 ans, je crois. Il est au milieu d'un petit parterre avec des lavandes autour. Ça fait joli. Et il a été arraché dans un village en Espagne. Et ça fait joli, un olivier au bord d'une piscine, taillé en nuages. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Ces gens aiment les arbres, ils aiment les oliviers. Donc c'est quoi aimer un arbre ? Comment on les aime ? Je vais essayer de vous emmener dans quelque chose de particulier qui est la science. Elle nous permet, d'une certaine manière, de savoir ce qu'est un arbre. Mais qui sont les arbres ? Ces êtres étranges. Qu'est-ce que c'est, comme expérience de vie, que d'être un arbre ? Est-ce qu'on peut se le représenter ? Est-ce qu'on peut avoir une certaine capacité de s'imaginer, se représenter ? Ce que c'est de vivre 500 ans, 1000 ans, au même endroit, sans bouger, et d'être un arbre ? Les arbres dansent. C'est une danse lente. Les arbres dansent, c'est la croissance des arbres, c'est une danse. Une danse très lente. Au fil de leur allongement, au fil de leur développement, c'est une danse. C'est comme un jet d'eau, très très lent, un jet d'eau qui monte, qui s'étale, et même qui retombe. Ça retombe sous forme de feuilles, de branches mortes. Le port de l'arbre s'élargit, s'assouplit, redescend. Et cette eau, elle monte de la terre. Elle monte dans des canaux parfaitement adaptés pour la conduire, sans le moindre heure. Elle monte de la terre. Quelque chose monte de la terre, la terre pousse l'eau, de cette manière-là, dans la colonne de l'arbre. Les arbres dansent. Les arbres dansent aussi avec le vent. Pas dans le vent. Les arbres dansent avec le vent. C'est une drôle de façon de le regarder. C'est une des manières qu'on peut avoir de commencer à comprendre ce que fait un arbre. Parce qu'il fond, quand il pousse, il fait quelque chose. Quand il réagit, il fait quelque chose. Ce n'est pas juste une mécanique. Ce n'est pas juste un machin qu'on étudie. Quand on tape là, ça fait ça. Quand on coupe là, ça fait ça. Bien sûr. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, ces arbres sénescents, qui se sont, à un moment donné, mis à faire quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Des arbres dangereux, on va les couper, ils sont en train de crever, non ? Non, non, ils ne sont pas finis. Ils vont continuer de faire ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Cette espèce de déploiement infini. Et j'ai amené un texte qui va te plaire, Christophe. J'ai bien aimé quand il a dit que les voitures sont plus dangereuses que les arbres. C'est un texte d'un auteur polonais qui s'appelle Slavomir Mrozek. « J'habite dans une maison située non loin de la route. En bordure de cette route, près d'un virage, pousse un arbre. Quand j'étais enfant, c'était encore une route champêtre, c'est-à-dire poussiéreuse en été, boueuse au printemps et en automne, recouverte de neige en hiver. Champêtre, donc, comme les champs eux-mêmes. Maintenant, elle est asphaltée. Quelle que soit la saison, quand j'étais petit, sur cette route, passaient des charrettes de paysans tirées par des bœufs et seulement entre le lever et le coucher du soleil. Je les connaissais toutes. Elles étaient d'ici, les charrettes. Les charrettes tirées par des chevaux étaient plus rares. Maintenant, sur cette route, passent des voitures, jour et nuit. Je n'en connais aucune. Elles arrivent de quelque part, disparaissent autre part. Seul l'arbre est resté inchangé. Vert, depuis le printemps jusqu'en automne, il pousse sur mon terrain. Un jour, je reçus une lettre de l'administration. Cet arbre, disait la lettre, présente un danger pour les voitures car ils se trouvent dans un virage et les véhicules peuvent s'écraser dessus. Il convient donc de le couper. Ça fait partie des raisons idiotes, des raisons criminelles de couper les arbres. Ça existe encore des routes ombragées de platanes. Je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait un grand alignement en sortant du village où j'habitais. Et puis un jour, il y a une voiture qui s'est écrasée dessus. Je crois que c'est arrivé à la Bastille de Seroux, entre autres. Et c'était le fils d'un élu en plus. Donc on a coupé tout l'alignement. Ce qui est juste est juste. L'arbre est effectivement dans un virage. Et il y a de plus en plus de voitures qui roulent de plus en plus vite, sans faire attention. D'un instant à l'autre, l'une de ces voitures risquait de s'écraser contre l'arbre. Je pris donc mon fusil de chasse. Et je m'assis sous l'arbre. Et dès qu'apparut la première voiture, j'ouvris le feu. Mais je la ratais. Je fus incarcéré, passés en justice. J'expliquais au tribunal que c'était uniquement parce que ma vue baissait. Mais si on me donnait des lunettes et des munitions de service, je montrais la garde en permanence. Pourquoi tout de suite s'il y a un arbre, alors qu'il y a d'autres moyens de le prémunir contre tout accident ? En plus, ça ne leur coûterait pas grand-chose. En dehors des cartouches, ce n'est pas ça qui les ruinerait. Voilà. Alors, je vais vous raconter des histoires, je vais vous raconter des choses qui touchent plus l'art aussi. On a besoin d'être touchés à tous les niveaux. Mais il y a une question à laquelle j'avais envie de répondre. C'est dans un des livres de Francis Allais, c'est dans l'éloge de la plante, où il fait une constatation apparemment... Comment dire ? Futile ou je ne sais pas, inutile ou bizarre ? Il dit, c'est bizarre, les plantes n'ont pas d'excrément. Pourquoi ? Il donne une réponse un peu, il s'en fout, il donne une réponse pas vraiment satisfaisante, je trouve. Il dit, c'est parce qu'ils stockent tout dans leur tronc, donc ils n'ont pas d'excrément, ils gardent tout. Mais non, je ne crois pas. Les arbres ne font pas un caca, non, c'est vrai. C'est heureux, parce que les forêts, ce ne serait pas si agréable que ça, finalement. Mélangé aux feuilles mortes. Donc non, il n'y a pas ça, ce n'est pas comme ça. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, ça m'a trotté pendant des années, vraiment. Vraiment, pour moi, c'était une question fondamentale. Et j'ai recherché loin, je suis allé loin, je suis allé aux origines de la vie pour comprendre ça. La vie, elle naît sur Terre très, très vite. Cette planète est une matrice à faire naître la vie à partir du monde minéral. La Terre a 4,5 milliards d'années, et on n'arrête pas de remonter les traces de l'origine de la vie. Il faut que ça refroidisse quand même, la boule était très chaude. Mais à moins 4,2 milliards, on commence déjà à avoir les prémices de la vie biologique. Avant, c'était une autre vie, c'était la vie minérale. Mais la vie biologique, la vie biologique, elle a réparé à ce moment-là. Les êtres vivants. On dit souvent que les arbres sont des êtres vivants. Et les bactéries aussi. Enfin, un être vivant, dans notre monde actuel, c'est quelque chose qui meurt un jour. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est un être vivant. Donc les arbres en sont, bien sûr. Mais le mot être, il passe un peu à la trappe. La vie, elle naît dans les océans. Elle va naître assez rapidement. Elle va se diversifier. Tout le monde arrive en même temps. Les trois règnes. Les trois règnes qui sont indispensables. Le règne végétal, le règne animal et le règne des champignons, les fongus. Les trois sont indissociables. Les trois sont très, très importants. Et progressivement, les êtres pluricellulaires vont apparaître dans ces trois règnes. Chacun va suivre une évolution, mais toujours co-évolution. Une co-évolution, une manière conjointe d'évoluer. Et celles qui choisissent l'option végétale, ce sont les algues. Les algues n'ont pas de racines. Les algues, elles sont fixées pour éviter de se faire embarquer. Mais il n'y a pas de racines, il n'y a pas besoin. Elles sont dans une sorte de milieu nourricier, nutritif, amniotique. qui ressemblent parfaitement à la manière dont un nourrisson, un nouveau-né, pas un nourrisson, pardon, un bébé, est alimenté dans le ventre de sa mère. Il n'a pas d'excrément, parce qu'il reçoit absolument tout ce qu'il a besoin. Pas moins, pas plus, pas moins. Et les algues sont dans la même situation. Il y a juste ce qu'il faut qui rentre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas de quelle manière. C'est exactement la composition minérale qu'il leur faut. Il n'y a rien en trop. Il n'y a rien à éliminer. Et puis, il arrive un événement inattendu, qui est la sortie des océans. D'abord de l'eau douce, d'abord aller dans les marécages, dans les zones de l'eau douce. Et puis, quoi ? Cramé au soleil ? Plus avoir ce milieu nourricier parfaitement équilibré. Il faut trouver un moyen de survivre en sortant de l'eau. Et en fait, l'algue s'enterre. L'algue descend. C'est une algue terrestre. Les plantes sont des êtres souterrains qui émettent des prolongements pour la chlorophylle, pour la respiration, et puis pour la beauté, bien sûr. Mais fondamentalement, les plantes sont des êtres souterrains. C'est là-dessous que tout se passe. Et c'est là que les nutriments apparaissent. C'est là que les nutriments minéraux et puis aussi une partie organique sont donnés par l'intermédiaire des champignons. Et on a trouvé des images, des fossiles, pardon, de ces premières plantes terrestres qui sont des petits machins grands comme ça. Ça ressemble à un petit chapeau, presque un champignon. Ce n'est pas encore une plante vasculaire, mais il y a une partie qui s'enterre. Et qu'est-ce qu'on voit dans la partie qui s'est descendue, qui est descendue sous le sol ? La partie en haut, elle s'est protégée d'une cuticule, bien sûr. Mais en bas, on trouve en même temps associés tout de suite les mycorhizes, les champignons. Les endomycorhizes sont présents dès l'apparition de la vie terrestre pour les plantes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'excréments. Les plantes sont des êtres qui n'ont jamais quitté la matrice originelle. La matrice de l'océan, elles l'ont transférée dans la matrice de la terre. Mais c'est nous, le règne animal, qui avons hérité de la mobilité. Les deux sont nécessaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais en tout cas, regardez-les comme des êtres qui sont toujours restés connectés à la matrice originelle. Toujours. Ça, c'est une plante. C'est un vivant qui a choisi, qui a fait ce choix-là de rester immobile, de rester longtemps et de rester connecté avec la matrice originelle. C'est presque comme un nouveau-né qui ne naîtrait jamais complètement. C'est une plante. Et une plante, c'est bien sûr tout ce qui est là, dessous. Il n'y a pas d'excréments. Mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est en haut. Et en haut, ça fait quoi ? En haut, ça mange du vent. Ça mange de la lumière. Ça mange tout ça. Et là, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un excrément, mais ce n'est pas une digestion, donc ce n'est pas la même chose quand même. Il y a de l'oxygène qui est redonné, du CO2. Du carbone qui est fixé pour faire la base rustique des composants de l'arbre, on peut dire. L'arbre, c'est un grand morceau de sucre qui est fabriqué par la photosynthèse. Et l'arbre, son boulot, c'est quoi ? La plante, son boulot, c'est quoi ? C'est de donner. La plante, elle est là. On serait mort s'il n'y avait pas les plantes. On n'existerait pas. Jamais. On peut bouffer du McDo, mais ça ne sert à rien. De toute façon, ça vient des plantes. Toutes les briques du vivant qui nous constituent, qui constituent tous les êtres du règne animal, viennent des plantes. On n'est pas foutu de manger du soleil et du vent. Il faut qu'il y en ait qui le fassent pour nous. Et nous, on mange ça. On se nourrit de ça. On est fait de ça. Alors, on les regarde autrement, quand même. On regarde ce cadeau. Elles sont faites pour ça. On mange un bout d'un... Je ne sais pas, un herbivore va commencer à ratiboiser une prairie ou des girafes vont manger le feuillage des arbres. Enfin, tout ça, c'est fait pour être mangé, être mangé, être mangé. Ils sont faits pour... Tu manges, on continue, on continue, on continue. Cette expansion infinie de l'arbre, elle correspond à ça. Et quand on va faire un câlin à un arbre, on est content de l'enlacer, on est content de sentir peut-être sa vibration, on est content de sentir quelque chose qui est là et qui nous accueille, c'est sûr. Il ne faut pas oublier de dire merci. Sans les plantes, sans les arbres, on n'existe pas. On n'est rien. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est grave. C'est terrible de voir comment on traite ceux qui sont un peu notre mère, ceux qui nous nourrissent, le règne végétal. Il n'a l'air de rien, il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne crie pas, il ne se sauve pas. Il ne peut que brûler si le feu arrive. Mais il est tellement essentiel. Et il est beaucoup plus que ce qu'on peut en percevoir, que ce qu'on peut en dire. Il y a des études, bien sûr, on étudie la sensibilité des arbres, on étudie des choses comme ça. Mais je vous assure, juste ça, quand vous regardez un arbre avec le vent qui bouge, avec l'arbre qui bouge dans le vent, au lieu de vous dire, c'est le vent qui le fait bouger comme il secoue le linge que je mets à sécher dehors sur mon fil à linge. Mais juste que l'arbre, il a sa manière, chaque arbre a sa manière particulière de danser avec le vent. Une certaine souplesse, une certaine rigidité. Il y en a qui se balancent comme ça, il y en a qui font des vagues, il y a tout ça, toute cette danse-là des arbres. Regardez ça non pas comme juste le résultat de l'action du vent, mais comme un être qui fait ça, qui danse avec le vent. Et peut-être commencera à venir une perception particulière, une perception empathique de ce que c'est que de vivre en tant qu'arbre, en tant que plante. C'est tout aussi compliqué, aussi énorme que de vivre en tant qu'animal et même humain. On dit que le génome du riz, il est trois fois plus complexe que celui de l'homme, je crois, c'est ça. Alors les biologistes, ils ont dit qu'il y avait du junk ADN, il y avait de l'ADN qui ne sert à rien, c'est ce truc-là, un épi de riz. Son ADN, il est plus complexe que le nôtre, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Il doit y en avoir des parties qui ne servent à rien, qui sont mises là, comme ça. Junk ADN, ils appellent ça. C'est vachement compliqué de ne pas bouger, de rester toujours au même endroit. Et de se faire traiter d'imbécile. On se demande où est l'intelligence de ça. On dit que c'est intelligent, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un bourgeon. Plein de bourgeons partout, mais il n'y a rien d'autre que ça. Tout est là. C'est un peu ça, être un arbre. Je vais vous parler des oliviers. Parce que ça me... Je vais vous raconter des légendes. Je vais vous raconter des histoires et des légendes. Vous comprendrez ce que vous comprendrez, mais les légendes, elles viennent de très loin. Elles viennent d'une sagesse, d'une compréhension instinctive, intuitive de ce monde-là qu'on découvre comme ça. Et des fois, moi, je raconte aux arbres leurs légendes. Ils ont besoin de savoir que tout le monde n'a pas oublié. Que ce n'est pas juste des trucs pour mettre dans les livres pour enfants. Et donc, c'est l'histoire de l'olivier. C'est une légende grecque. C'est un mythe de la Grèce antique. Et il y a une ville qui vient d'être bâtie qui s'appelle Athènes. Ville magnifique, n'est-ce pas ? Et avec des habitants qui sont presque l'élite du monde grec, qui inventent la démocratie. Et qui doivent, comme toute ville se doit, les habitants d'Athènes doivent avoir un temple dédié à une déesse. Ils ont construit un temple sur l'acropole. Il n'y a personne dedans. Et il faut absolument qu'il y ait une divinité pour protéger la ville et puis aussi pour la vénérer. Ça fait du bien. Et donc, comme c'est une démocratie, ils vont faire un appel d'offres. C'est comme ça que ça marche en démocratie. On fait un appel d'offres, le mieux disant. Et ils envoient des invitations dans l'Olympe pour inviter les divinités à venir s'installer à Athènes. Et il n'y a pas grand monde qui répond. Ils sont tous occupés, ils sont déjà tous des villes qui leur sont dédiées. Mais il y en a deux qui vont répondre. Et les deux qui répondent, c'est Poséidon et Athéna. Poséidon, le frère de Zeus. Le dieu de la mer. Le dieu puissant. Il a aussi le cheval dans ses emblèmes. Les hommes craignent Poséidon, mais en même temps, avoir Poséidon avec soi, c'est pouvoir traverser les océans sans autant de risques de naufrages parce que ses colères sont terribles. Et puis Athéna, on ne sait pas très bien. C'est une femme d'abord. Non, mais c'est vrai. Pour les Grecs. Pourtant, à Athènes, les femmes avaient le droit de vote. Dans la démocratie athédienne, c'était déjà. Enfin, au début. Au début, elles l'ont eu. Parce qu'Athéna, c'est la fille de Zeus. C'est la fille de son esprit. Zeus, c'est le dieu fécondant, c'est le dieu impulsant, c'est le dieu impulsif, c'est le dieu qui va faire des enfants partout. Et il fait des enfants avec une femme qui s'appelle Métis. Ou peut-être une déesse, je ne me souviens plus bien. Elle s'appelle Métis. Et Métis, ça veut dire le discernement. Parce que le discernement, les dieux grecs, ce n'est pas leur truc. Ils foncent droit. Les dieux de la guerre, ils savent faire la guerre. Les dieux de l'amour, ils savent faire l'amour. Les dieux de... Voilà, ils savent un truc. Et du coup, le discernement, ce n'est pas tout à fait leur point fort. Et ils rencontrent cette déesse. Et elle attend un enfant. Et on lui annonce que l'enfant qui allait naître de cette union le surpasserait. Ce n'est pas le genre de choses qui peuvent faire plaisir à Zeus. Et il est très embarrassé parce qu'il ne peut pas... Elle porte son enfant. Il ne peut pas lui porter atteinte. Il ne peut pas. Ça ne se fait pas. Alors, il a trouvé une solution étrange. Je crois qu'elle s'est transformée en... Il lui court après. Et puis, à un moment donné, elle se transforme en gouttes d'eau, c'est en douille, et il l'avale. Voilà, pour terminer. C'est fait. On n'a plus à se soucier de... Voilà, il l'a englobée. En fait, il a intégré quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est intégré dans la conscience. Et au bout d'un temps de quelques mois, il commence à sentir d'étranges douleurs, dérangements. Il n'a pas l'habitude. Il n'est pas du tout équipé. Il ne sait pas comment se débarrasser de ce truc-là qui commence à prendre beaucoup de place à l'intérieur. Et il va voir Éphaïstos. Éphaïstos, son frère, c'est le dieu boiteux, le forgeron. Et en même temps, il dit, écoute, je vais t'aider. Mets-toi là, bouge pas. On va faire quelque chose. Je vais te délivrer. Il prend, selon les versions, une grande épée ou une hache et il s'approche de son frère et il lui tranche le crâne. Clac, ouvert. Et Athéna sort du crâne de Zeus avec sa lance, son casque, la chouette de la sagesse sur son épaule. C'est elle qui vient, qui répond à l'appel d'offre des Athéniens. Et elle et Poséidon, ils ne s'aiment pas bien. Ils sont très souvent... Elle, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est une déesse de maturité. Et lui, c'est un dieu emporté. Son emportement le fait craindre. Alors, on fait visiter au dieu la ville, l'Athéna. On leur présente les habitants, les citoyens. Puis on leur dit, maintenant, à vous. Poséidon commence. Avec son trident, il plante son triton. Au pied de l'acropole, il fait jaillir une source d'eau claire. Si vous êtes allé à Athènes, aujourd'hui encore, dans les hôtels, il y a un petit truc comme ça qui vous dit, attention, l'eau est rare. Laissez pas couler les robinets. J'imagine qu'à l'époque, c'était déjà un énorme cadeau que de donner à une ville une source d'eau claire. Et ça signifie aussi le dieu de la mer salée, le dieu de l'eau amère avec vous, je serai doux, je serai l'eau douce. Ça, c'est le message symbolique. Et Athéna, elle prend un petit truc comme ça et elle fait le coup d'Astérix dans l'image qu'on a vue. Tac ! Et de cette minuscule graine jaillit un olivier. Elle leur offre un olivier. Elle leur offre un arbre. Elle leur offre presque le contraire de ce que Poséidon leur a offert. Vous avez déjà mangé une olive. Dans le genre amertume, c'est pas mal quand même. Il y en a un qui arrive en disant « Moi, je vais tout doux avec vous » et l'autre qui arrive avec un arbre qui est porteur de fruits amers. Mais il semblerait que les hommes avaient une très nette préférence pour Poséidon. C'est eux qui prennent la mer. Mais les femmes ont fait pencher la valence en faveur d'Athéna. C'est elle qui est devenue la déesse tutélaire de la ville. Est-ce que vous avez une idée du message, de la signification, du rôle de l'olivier, de pourquoi on lui a attribué cette légende, pourquoi on en parle de lui de cette manière, pourquoi on parle de lui comme ça et pas d'un arbre d'ornement au maître au bord des piscines ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quelque chose de très profond sur le plan humain. Parce qu'avec cette amertume, on fait la lumière, on fait de l'huile pour les lampes. Avec cette amertume, on fait de l'huile pour les massages, pour le corps. On fait de la douceur. Avec cette amertume, on fait aussi une huile pour l'alimentation, pour la nourriture. Et en fait, ce que l'olivier nous rappelle, ce que vient rappeler l'olivier, c'est transformer l'amertume en douceur par le travail des humains. C'est ça, l'olivier. C'est ça qui vient nous dire l'olivier. Et c'est ça la merveille de la rencontre entre les arbres et les humains, la relation entre les humains et les hommes. Comment on honore cette relation ? Comment on honore ce pacte ? Comment on fait avec ça ? Comment on honore cet arbre ? Comme l'honoraient les Grecs, qu'il avait attribué à une déesse, à la déesse de la sagesse, l'olivier de la paix. en Palestine, on dit l'olivier, c'est l'arbre de la fierté parce que celui qui a un olivier n'a pas à demander. Et on arrache des milliers d'oliviers en Palestine aujourd'hui pour la guerre. C'est ça l'olivier. Et quand vous voyez un olivier, c'est important de savoir ça pour l'olivier et pour nous. Je ne sais pas où j'en suis, moi, je n'ai pas minuté. Encore un petit peu. Je suis un peu long. Une dernière. Cinq minutes. D'accord. OK. Ah ouais. D'accord. Six. Non, une dernière, mais une dernière importante. On est dans la relation avec l'arbre. On a bien vu à quel point c'était stupide de tout ce qu'on fait aujourd'hui aux arbres. On a bien vu à quel point les lagages, on a bien vu à quel point les abattages, on a bien vu à quel point la méconnaissance était absolument épouvantable. Et on se donne bonne conscience en plantant des dizaines, des centaines de milliers d'arbres. Ça ne changera jamais. Ça ne fera jamais une forêt. Je suis allé dans les Landes il n'y a pas longtemps et j'ai vu des milliers d'arbres qui ne feront jamais une forêt. J'étais triste. C'était terrible. Ces alignements-là, ça ne fera jamais une forêt. Ils n'auront jamais le temps. Même si on les coupe à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça ne fera jamais une forêt. Je vais vous raconter encore une histoire. Une histoire que j'ai inventée. Parce que moi, je vous ai dit que je venais de l'arboriculture fruitière. Alors ça parle encore une fois des origines. C'est bizarre. C'est quand le bon Dieu a créé les arbres. Là, on est dans la plus pure mythologie. Quand le bon Dieu a créé les arbres, ça lui a pris beaucoup de temps. Ce n'était pas facile. parce qu'il partait de quelque chose d'un matériau un peu informe, un peu diffus, des algues, tout ça. Donc je vous ai raconté comment les algues sont sorties de terre, comment ça fait évoluer le règne végétal vers la conquête de la terre ferme. Mais là, ça a pris du temps. Mais ça finit par marcher. Et tous les arbres ont commencé à se répandre sur la terre. Il y avait une diversité extraordinaire. Il y avait des grands, des petits, il y avait des sols arctiques qui ne mesurent jamais plus de 15 cm. Il y avait des séquoias qui montrent à plus de 100 m. Il y avait des feuillus, des persistants, il y avait des conifères, il y avait tous ces arbres. Et chacun avec son caractère, ses caractéristiques particulières, chacun avec son talent particulier. Les baobabs qui stockent de l'eau dans leur tronc. Les arbres fruitiers aussi. Les arbres fruitiers, pardon. Les arbres fruitiers, oui. Alors, les arbres fruitiers, c'est spécial. Ou du moins, ceux qui allaient devenir les arbres fruitiers, c'est ça le truc. Ceux qui allaient devenir les arbres fruitiers. Dieu ne les a pas créés arbres fruitiers. Il leur a donné des fleurs magnifiques, il leur a donné même le privilège pour certains de fleurir avant qu'on voit les feuilles. C'est juste un grand bouquet de fleurs, un pommier, un cerisier en fleurs. C'est juste un grand bouquet qui est là offert aux abeilles avec son parfum. Et puis, tous les arbres étaient dans une énorme gratitude de ce qu'ils avaient reçu, de comment ils avaient été chacun particulier, chacun avait été, comment dire, honoré de qualité particulière. Sauf, très très bizarrement, ceux qui allaient devenir nos arbres fruitiers. C'est bizarre. Ce n'était pas net, ce n'était pas clair, mais ils étaient un peu un peu chonchons, un peu, ça ne va pas. Ils se sentaient un peu bizarres et ils en ont parlé les uns aux autres, les pruneliers, les merisiers sauvages, les petits poiriers. Un poirier sauvage, c'est terrible, ça a des épines comme ça, c'est plus féroce qu'un acacia, c'est tout noir, ça a des fruits durs comme des cailloux. Et ils en ont parlé les uns aux autres, ils ont dit, non, mais toi, moi, ça ne va pas non plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va, mais ça ne va pas, vraiment, comme ça pourrait aller. Ils ont décidé d'aller en parler au patron. Ils ont fait une délégation, ils sont allés voir le patron, ils ont dit, voilà, ils étaient gênés un petit peu quand même, c'est gênant, tu demandes une audience, un grand patron, et puis surtout pour ça, ils étaient un peu gênés, ils ont dit, mais on n'est pas venus pour se plaindre, on sait bien qu'on a été gâtés comme tout le monde, mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Il leur a dit, je vous attendais, c'est bien, c'est bien que vous soyez venus, c'est bien que vous soyez là, je vous attendais, vous avez bien fait de venir. Je vais vous expliquer. En fait, ce que vous ressentez là, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça vous honore de ressentir ces malaises-là. Figurez-vous, figurez-vous que dans chacun d'entre vous, j'ai caché un trésor. Ce trésor, il est là à l'intérieur, ce trésor, il voudrait se manifester, il voudrait se révéler, mais il est encore caché. C'est ça qui vous fait souffrir. C'est le trésor caché, c'est juste qu'il veut sortir, il veut qu'on le voit, il veut se donner. Ça va venir, mais ça va prendre du temps. Ça va être long. Je n'ai pas pu faire autrement parce que vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul. J'ai un projet compliqué, assez compliqué. Une nouvelle espèce. C'est grand comme ça, ça marche sur deux pattes, ça court partout, c'est très curieux, ça fait du bruit avec la bouche. Vous allez les rencontrer, enfin, c'est eux qui vont venir à votre rencontre et vous allez voir, il va se passer des choses dans cette rencontre. Il va se passer des choses et dans cette rencontre, par cette rencontre, grâce à cette rencontre, le trésor que vous pouvez, que vous portez à l'intérieur, il va se révéler. Mais là, il y en a pour quelques millions d'années et je dirais même une dizaine de millions d'années pour certains plus. Il faudra être patient, vous avez été déjà très patient et il faudra attendre. Je ne peux pas faire plus vite, c'est compliqué. Alors, les arbres sont repartis, ils ont remercié et effectivement, quand ça ne va pas, mais qu'on sait pourquoi ça ne va pas, ça ne va barrer. Ça ne va moins pas, surtout qu'il y avait quand même une promesse, il y avait un espoir, il y avait une espérance, il y avait quelque chose qui allait venir, qui allait être vraiment merveilleux. Et ils ont attendu, attendu et ils sont venus, les humains, ils sont arrivés. Vous avez compris, bien sûr. C'est eux qui sont arrivés. C'est eux qui sont arrivés, ils ont rencontré les arbres, ils ont vu les arbres, ils ont mangé un peu les petits fruits un peu amers et tout ça, mais ils ont commencé avec ça. La vigne sauvage, les olivastres, enfin tout ça, ils ont fait ça. Et il y a eu cette merveille de l'intelligence, l'imagination, la créativité de l'humanité par laquelle ce trésor qui était porté à l'intérieur, tous ces arbres, toutes ces espèces-là qui n'avaient jamais vu ça, qui n'avaient jamais fait ça, d'un seul coup, avec cette rencontre, par cette rencontre, parce qu'il y a cette intelligence qui rencontre ce potentiel-là. Et il y a quelque chose qui se passe entre les deux, il y a quelque chose qui est du donnant-donnant, il y a quelque chose qui est de prendre soin d'eux. Alors ce trésor va se révéler. Alors les poiriers, ils perdent leurs épines, ils viennent d'où ? Les fleurs de poiriers, comment c'est beau. Et les fruits et les poires qui dégoulinent de jus, mais c'était incroyable. Les pêchers, c'est pareil. Une petite pêche, les pêches de vigne, c'est déjà des merveilles à côté de ce que c'est qu'une pêche au départ. Et tout ça, c'est cette rencontre qui a fait ça. C'est par cette rencontre. Et ce n'est pas fini. Et aujourd'hui, les arbres se disent que, d'accord, le trésor, mais là, ça ne valait pas le coup. Franchement, ça ne valait pas le coup. Ils sont très déçus d'être, se retrouver comme s'ils avaient fait un marché de dupes, comme si on les avait entraînés dans un truc qui n'était pas clair, qui n'était pas digne, qui n'était pas bien. Ils sont devenus des objets, ils sont devenus des machines, ils sont devenus des... Ils sont enfermés. C'est la même chose, un verger, c'est comme une étable industrielle. C'est la même chose, c'est pareil. Ça marche pareil. En bio aussi, d'ailleurs. Ça existe en bio. Mais c'est bio. Enfin, bref, voilà. Et pour terminer, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que, à chaque fois que des humains se réveillent un tant soit peu, à chaque fois que des humains considèrent les âmes autrement que comme des machines, que comme des objets à exploiter, mais quand ils les considèrent avec respect comme on le fait aujourd'hui, ce soir, alors, les âmes reprennent conscience, confiance, et se disent que le pacte ancien peut-être va être renouvelé. Et puis, ils se disent une chose qu'ils m'ont chargé de vous dire ce soir, c'est que peut-être chez les humains aussi, le bon Dieu a caché un trésor et que, s'ils sont encore un peu patients, ce trésor va vraiment se révéler. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements